Elle a peur d'avoir des maladies, c'est quelqu'un qui est... qui est hypochondriaque. Évidemment, la part d'enfance de Mazarin Pinjot est une part d'enfance un peu particulière, mais le titre de son roman « Bouche cousue » veut tout dire. Ce qui continue un peu à la gonfler, c'est qu'on l'associe totalement à son père. D'être convoqué systématiquement à des commémorations des anniversaires, ça doit un peu lui pomper l'air. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite plus pour penser que pour agir. Au fond, ce n'est pas son monde. Son monde, c'est ailleurs, c'est la philo. Quand est-ce que tu termineras ta thèse, Mazarin ? Là, c'est du sérieux ce soir. Quand est-ce que vous terminerez votre thèse, alors ? Je découvre. Mais elle est quasiment finie. Non, en fait, j'avais commencé une thèse il y a très longtemps, quand j'étais prof à la fac. Enfin, bon, bref, quand j'avais une bourse pour faire des cours et en même temps, je faisais ma thèse. Et j'ai arrêté complètement pour faire autre chose, pour découvrir d'autres métiers, parce que sinon, on peut vraiment faire des études pendant 50 ans et devenir prof à son tour sans jamais avoir mis un pied en dehors de la fac. Je pense que ce n'est pas très sain. Et donc, j'ai repris beaucoup plus tard une thèse que je n'ai pas tout à fait terminée. Mais enfin, elle n'est pas très loin d'être finie. Ça vous intéresse de savoir de quoi ça part ? Oui. C'était la question. En fait, on sait à peu près. Mais allez-y, dites-nous. Non, non, mais vous allez vous endormir d'un coup. Bon, alors, on va plutôt demander à Abdel le repas, le menu, le plat. Non, non, mais je vous promets, c'est... Le sujet de thèse. Mais le titre, ce thèse que... Le sujet de thèse. Ça ne se résume pas, ça ne se pitche pas, une thèse ? La subjectivation de la temporalité chez Descartes. Abdel, donc, le repas. Non, mais moi-même, je m'endors. Chez Descartes ? Oui. Enfin, je tâche. Il est comme ça, il est comme ça.